Générique ... Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions qui vont s'agiter au fil de ces prochaines heures avec du vent, mais également de la pluie. Explication sur votre animation satellite, on reste sous l'influence de courants instables et perturbés qui vont circuler sur nos régions, amenant pas mal de précipitations, mais également des vents assez forts, notamment sur les régions du nord-ouest et plus particulièrement vers le sud-ouest. En tout cas, pour ce jeudi matin, regardez pas mal d'agitation sur l'arc atlantique avec des pluies parfois soutenues. À l'avant de cette perturbation, nous garderons tout de même de bons moments ensoleillés. Les vents qui vont commencer à se renforcer dès la fin de matinée avec des rafales autour de 50 km heure, notamment sur la Bretagne. Concernant l'évolution des températures minimales, nous aurons quelques petites gelées matinales, notamment sur Charleville-Mézières avec 0 degré sous-abri, 3 pour Paris, 6 pour Montpellier, 8 pour Nice, 10 à 11 pour la Corse. Pour votre après-midi, on va conserver ce temps instable et pluvieux sur toutes les régions de l'ouest. À l'avant, toujours des éclaircies, beaucoup plus généreuses sur la façade est et les vents qui vont continuer à s'accentuer, notamment sur l'arc atlantique ou encore vers le bord de Manche avec des rafales qui pourront dépasser par moment le seuil des 70 km par heure. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront inférieures au normal de saison, mais ça ne va pas durer. On aura 3 degrés pour Charleville-Mézières, 4 pour Aurillac, 10 pour Montpellier, 10 à 11 sur la façade atlantique. Pour la tendance, regardez, pas mal d'agitation pour vendredi et samedi avec beaucoup de vent attendu sur une bonne moitié d'heure. On surveillera également une possible tempête qui pourrait intéresser les Hauts-de-France, en particulier dans la nuit de vendredi à samedi avec des rafales qui pourront dépasser le seuil des 100 km par heure. Et puis de dimanche et jusqu'à mardi prochain, certainement la poursuite de ces conditions perturbées avec pluie et vent au programme essentiellement près de la Manche. Et puis à partir de mercredi, certainement une petite poussée anticyclonique avec moins de précipitation et davantage de soleil. Et les températures qui garderont toujours un bon niveau pour la saison. En ce jeudi 12 décembre, nous fêterons les chantales. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.